Voilà, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade de Bruxelles, cher compétent guinéen, j'espère que vous êtes là. J'avais déjà annoncé, disons ce matin, donc, ce direct, avec le titre, donc, le traître, disons, guinéen le plus dangereux, Baori, l'actuel Premier ministre, disons, du pays. Oui, cher compétent guinéen, j'espère que vous êtes là, Nabilaï, camarade, depuis Bruxelles, cher compétent guinéen, je répète, donc, ce titre, le traître guinéen le plus dangereux, la question de Baori, l'actuel Premier ministre du pays, cher compétent guinéen, voilà, j'ai choisi ce thème, c'est très important, et si vous vous rappelez, hier, hier même, ou je ne sais pas, avant-hier, alors, je posais cette question sur, à travers une publication sur mon profil Facebook, après le retrait des licences de certains médias importantissimes en Guinée, alors, moi, je n'avais pas encore entendu, ou lu quelque part, la réaction de Baori, à propos, disons, de cet acte, donc, de l'agent militaire, n'est-ce pas ? Alors, j'ai posé la question, Baori est-il là ? J'ai posé la publication, Baori est-il là ? Mais que pense-t-il par rapport à cette situation, disons, relative au retrait, et disons, des licences de certains médias du pays ? Alors, heureusement, c'est bien, c'est purement rationnel, parce que tout de suite, il y a eu des réactions, les gens, des commentaires, les gens ont pu répondre à cette question, franchement, je n'étais pas informé que Baori, en fait, avait déjà réagi, n'est-ce pas ? Alors, écoutez, nous mettons tout ça entre guillemets, Baori, écoutez, ce n'est pas étonnant, Baori, j'ai dit au départ que Baori, c'est la télécommande, n'est-ce pas ? Mais voilà, je pose cette question, c'est une façon de jauger un peu la situation, voir, parce que quelque part, je ne dirais pas que, je ne dirais pas que ce n'est pas une surprise, moi, je me dis un tout petit peu surpris, disons, de la réponse de Baori, je vais vous le dire pourquoi. Très bien, alors, donc, il y a eu des commentaires répondant, effectivement, à ma question posée dans la publication, alors, certains sont même allés, je dirais, plus pragmatiques, donner même, disons, me faire passer le discours de Baori, et certains même, en fait, en balançant tout de suite la vidéo de Baori, vidéo dans laquelle le monsieur, notre actuel Premier ministre, répond, réagit, disons, à l'acte de l'agent militaire qui, en fait, insulte les médias guinéens, n'est-ce pas ? Très bien, et là, tout de suite, voilà, je suis informé, en lisant, en faisant ces commentaires, je suis au fait de la situation, que Baori, effectivement, réagit. Voilà ce que j'ai lu, cher compétent d'Inéa. Alors, c'est la réponse, en fait, la réaction de Baori, retenez très bien que je parle de Baori, le traître le plus dangereux, n'est-ce pas ? Je vais donc parler dans ce direct de pourquoi Baori est un traître, et pourquoi il est dangereux, et qu'est-ce qui me pousse à arriver jusque-là, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, je vais lire, d'abord, donc, cette réaction qui vous connaissez de Baori. Alors, je vais lire, parce que je dois l'analyser, en fait, n'est-ce pas ? Alors, Baori dit, je cite, « Si l'on peut se permettre de laisser n'importe comment, et n'importe qui remettre en cause les fondamentaux sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner, en tout cas, moi, je ne serai pas cette personne. Tout ce qui peut remettre en cause la stabilité et la paix dans ce pays, je serai radicalement opposé à ça. » Fin de citation. Baori. Très bien. Alors, moi, je disais tout à l'heure que je suis quand même un tout petit peu surpris. C'est vrai. Si bien que je qualifie Baori de télécommande, de lâche, de traite et tout ça. Et parce que, moi, je me dis, l'acte de l'agent humilitaire est gravissime. C'est de jamais vu, quand même. N'est-ce pas ? Jamais vu. C'est gravissime. Alors, je me dis, Baori sûrement aurait, en fait, une réaction nuacée, en fait, un peu différente. Et qu'il pourrait dire, par exemple, « Écoutez, je ne trouve pas cet acte de l'agent humilitaire ou de la transition, disons, face aux médias guinéens. Cela pourrait remettre en cause certaines situations. » Je vous assure, je pensais que ça pouvait être la réaction de Baori. Très malheureusement, non. Mais tout à fait le contraire. On a Baori. Je vais essayer de m'intéresser au contenu de ce discours de Baori. Baori, alors, Baori, il parle, disons, les fondamentaux, vous comprenez, sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner. Il aime souvent parler de ça, les fondamentaux, disons, de la paix, de la stabilité, etc., etc. Alors, quand Baori dit que, alors, n'importe qui, en fait, il dit que n'importe qui, que ce qui ne peut pas accepter, que n'importe comment et n'importe qui peut finalement remettre en cause les fondamentaux sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner. N'est-ce pas ? Alors, moi, je dis là-bas, Baori, pour vous dire, je suis d'abord, critique d'abord, donc, cette réaction de Baori. Alors, moi, je me dis, Baori, alors, vous parlez des fondamentaux sur lesquels, disons, doivent régner la paix et la stabilité. N'est-ce pas, Baori ? Alors, Baori, vous, un peu plus loin, il dit, tout ce qui peut remettre en cause la stabilité et la paix dans ce pays, je suis radicalement opposé. Alors, moi, je dis à Baori, le fait que Mamadi Doumbouya ne respecte pas ses engagements ou ne respecte pas l'achat de la transition, cela n'est-il pas un motif clair, réel, disons, de remettre en cause la stabilité et la paix dans ce pays, Baori ? N'est-ce pas gravissime, le fait seulement de ne pas respecter le contenu de la transition ? Parce que quand on parle d'une société, ce sont les lois. Sans les lois, la société n'est pas existée, on serait en ce moment dans la jungle. Mamadi Doumbouya ne respecte pas les engagements, ne respecte pas, en fait, l'achat de la transition. Cela n'est-il pas, Baori, un motif qui peut remettre en cause la stabilité et la paix dans ce pays ? Baori. Ensuite, Baori, quand Mamadi Doumbouya, quand il y a manifestation, n'est-ce pas ? Bien sûr, les manifestations injustement interdites, disons manifestations interdites, mais les gens manifestent des armées, qui sont tués par les policiers, par les militaires. Baori, honnêtement, sérieusement, n'est-ce pas ? Cela n'est-il pas un motif clair qui peut remettre en cause la stabilité et la paix dans ce pays, Baori ? Grave d'ailleurs, très grave, Baori. N'est-ce pas ? Cela crée ce qu'on appelle le mécontentement dans le pays, n'est-ce pas, Baori ? N'est-ce pas ? Très bien. Ensuite, Baori. Alors, comme vous parlez de fondamentaux, etc., etc., Baori, le fait que la jeune militaire, que votre gouvernement, je vais vous vouvoyer, Baori, je ne devrais pas le faire, je ne dois pas le faire à l'égard des traites, mais je vais le faire. N'est-ce pas, votre gouvernement, quand votre gouvernement, en fait, prend l'acte, n'est-ce pas, de retirer les agréments de certains médias dans le pays, trois médias, pas, en fait, n'importe quels médias, ce sont des médias très, très importants dans le pays. Quand votre gouvernement retire les licences de ces médias, vous comprenez, Baori, c'est les médias qui sont très bien suivis en Guinée, les plus suivis en Guinée, qui, d'ailleurs, informent le plus en Guinée. Quand votre gouvernement, n'est-ce pas, sanctionne ces médias de manière barbare, avec la manière, Baori, cela n'est-il pas un motif réel, clair, de remettre en cause la paix et la stabilité dans ce pays, Baori ? Vous qui aimez souvent parler de fondamentaux, etc., etc., vous oubliez ces points, Baori ? Pensez-vous que si ces points-là ne sont pas satisfaits et que si ces points-là continuent à exister, c'est-à-dire que Mamadi de Mouya tire sur les manifestants, Mamadi de Mouya ne respecte pas la charte de la transition, ne respecte pas ses engagements, Mamadi de Mouya continue, effectivement, à se moquer de la liberté de la presse, Baori ? Que pouvez-vous penser, Baori ? Ne pensez-vous que, ne pensez-vous pas que cela seulement, ces points-là seulement, remettent déjà en cause la stabilité et la paix dans ce pays, Baori ? C'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Alors voilà, ça c'était un peu l'élément critique, en fait ce n'est pas étonnant quand même, non ? Comme je le disais, un peu surpris, pourquoi je suis un peu surpris ? Parce que je m'attendais quand même à certaines nuances de sa part, mais non, bon voilà, Baori a dit ce qu'il est réellement, comme il est, etc., etc. Très bien, cher Komtoginien, c'est un traître. Pourquoi Baori est un traître le plus dangereux, cher Komtoginien ? N'est-ce pas ? Et il y a un passage que j'aimerais évoquer avant de rentrer dans les détails, quand j'ai publié, n'est-ce pas ? Alors, généralement, ou quand j'ai publié aujourd'hui ce thème sur Baori, et d'ailleurs sur Messenger, sur mon story, alors j'ai en fait des photos de Baori qui sont là, avec certains commentaires, le traître, disons l'homme à abattre, n'est-ce pas ? Des gens qui retardent réellement la Guinée, n'est-ce pas ? Et tout de suite, j'ai mis en fait le titre de mon thème, Baori, le traître le plus dangereux. Alors, j'ai entendu certaines, il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont écrit, il y a des gens qui m'ont appelé de manière anonyme, n'est-ce pas ? Et dans certains commentaires également. Alors, je veux tout simplement leur dire que je ne vais jamais tomber dans leur piège. Si eux, ils sont tombés dans le piège, donc de la junte militaire, n'est-ce pas ? Je vais parler de cette façade ethnocentriste, communautariste, je ne sais pas quoi, moi je ne veux pas tomber dans ce piège-là, n'est-ce pas ? Certains, parce que je parle de Baori, ou quand je critique Baori, ou quand je critique par exemple Kousman Gawaldiallo, on essaye de me mettre dans une certaine cage communautariste, comme si j'étais, vous comprenez, alors un élément qui ne serait pas, disons, en bon terme avec cette catégorie des gens ou de telles ethnies. N'est-ce pas ? Une manière de peut-être dire, écoutez, vous voyez ce monsieur Nabil et Camara, c'est un ethno, c'est un communautariste, n'est-ce pas ? Alors, une manière, peut-être pas m'attaquer directement, mais une manière de dire aux autres, n'est-ce pas ? Écoutez, vous voyez, nous, notre ethnie, nous, notre communauté, excusez-moi, il faut être direct, ne tournant pas autour du pot, alors vous voyez ce Nabil et Camara, attention, il est comme ça, une manière, peut-être, sûrement de s'attaquer à moi pour dire, bon, écoutez, voilà, n'est-ce pas ? Je vois, j'ai entendu même certains disent, bon, écoutez, Nabil et vous, continuez ainsi, alors vous allez perdre votre popularité au Futa, s'il vous plaît. Alors, moi, je me dis, ça, ça, ça me fait beaucoup rire parce que je ne cherche pas la popularité, si vous l'avez remarqué, je ne cherche pas la popularité ni en Basse-Côte, ni au Futa, ni en, disons, en Haute-Guinée, ni dans ma propre famille, je vous le dis carrément, ma propre famille ne me supporte pas, ma propre famille, dans ma propre famille, en fait, je ne suis pas supporté, mes idées-là ne sont pas supportées, n'est-ce pas ? Alors, pour vous dire que je m'en fous de cela, ce que je combats ici, ce sont les irrationnels. Je combats les irrationnels, des irrationnels, des Guinéens irrationnels. Dans les Guinéens irrationnels, voilà, on peut retrouver un Soussou, on peut retrouver un Malinke, un Peul, un Thomas, un Cognaké, un Gerzé, etc., etc. Donc, bref, je combats les irrationnels, n'est-ce pas ? Par exemple, ce texte de Baoury, ce discours de Baoury est irrationnel. Alors, je regarde Baoury, je le combats. L'autre fois, dans sa courroie, il parlait de la création d'une capitale politique à Dabola, je crois. J'ai trouvé cela irrationnel, avec tous les arguments, ou toutes les argumentations qui l'accompagnaient, très irrationnel. Je l'ai critiqué. Ça ne finit pas, vous me connaissez, n'est-ce pas ? Très bien. Même si c'est dans ma propre famille, vous comprenez, un élément de ma propre famille, ou mon propre père, ou autre, n'est-ce pas ? En politique, je ne dis pas qu'autre chose, mais nous sommes en politique, et vous comportez de manière irrationnelle, je vous critique. Ça, c'est clair, en est-ce que c'est compétent guinien. Voilà, ça, c'est entre parenthèses. Très bien. Alors, on revient sur Baoury. Je dis bien, Baoury est un gars très dangereux, c'est vrai. Il est dangereux. En fait, quand je parle de traite, vous le savez autant que moi, je ne vous apprends absolument rien. C'est un traite. Un traite, c'est quelqu'un qui trahit. Il trahit, tout simplement. N'est-ce pas ? L'apparence peut tromper, vous comprenez, mais dans les coulisses, bon voilà, il travaille réellement. Donc, un traite, d'une façon générale, c'est quelqu'un qui trahit. Et vous savez, trahit quelqu'un, non ? Alors, nous sommes d'accord sur un point donné. Alors, nous conjuguons les mêmes verbes. Alors, par exemple, nous allons jusqu'à signer. Tout va bien, l'ambiance est là. N'est-ce pas ? Alors, l'objectif, c'est cela. Atteindre telle chose. Voilà. Maintenant, le traître, il va signer. Il est d'accord. Il fera des bons discours vers cet objectif commun. Mais quelque part, voilà. Le traître, il se bat pour détruire cela. Pour ne pas que vous atteignez, en fait, cet objectif-là. C'est un traître. Ils sont nombrés actuellement en Guinée. N'est-ce pas ? J'ai cité Ousmane Gawadialo, Bauri. Alors, j'ai cité Dansa Kuruma. N'est-ce pas ? Alors, il y en a encore beaucoup plus maintenant, en fait, qui apparemment, en fait, je dis bien, le traître, il trompe apparemment, mais ils sont actuellement nombreux. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Bauri, je dis bien, il y a, en fait, la traîtrise, c'est par rapport aux autres, mais la traîtrise, c'est par rapport aussi à ses propres idées, à ses propres, je dirais, propres, mais entre guillemets. Parce que le traître, il n'a pas de personnalité. Il n'a pas son soi, en fait. N'est-ce pas ? Il n'a rien qui appartient. C'est vrai, il n'a rien comme principe de conviction. Pour ne pas dire ici la conviction, on va recruter la traîtrise. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Bauri, si nous prenons son parcours politique, vous vous rappelez Bauri face à Dadis Kamara ? Dadis Kamara, alors, voilà, je crois qu'on craignait beaucoup, disons, les langues que tentaient d'emprunter Dadis Kamara, parce qu'on a connu déjà l'ancien comté militaire. L'ancien comté est arrivé, bon, je suis là pour quelques temps, etc., etc., je vais respecter mon quinquennat, etc., mais ce n'a pas été le cas. Il est resté combien d'années ? Je crois 24 années, l'ancien comté. N'est-ce pas ? Ce n'était pas bien. Alors, quand Dadis vient, alors on a ça en mémoire, on ne veut plus un autre l'ancien comté. Vous comprenez ? Mais c'est vrai. Dadis va essayer d'acheter les consciences, ça a commencé dès le départ, et il va se maintenir, il va dire, bon, écoutez, j'ai un parti politique, il crée des comités de soutien, etc., etc., et pour rester autres 24 années au pouvoir. N'est-ce pas ? On n'en voulait pas, et c'est pourquoi il y a eu des réactions dès le départ. On n'a pas accepté dès le départ, dès le commencement. Alors, il faut agir. Des manifestations. Et dans ces manifestations, derrière ces manifestations, ou derrière, en fait, disons, je dirais, la formation, disons, de ces manifestations, alors se trouvait Baori. Baori était là pour cette plateforme politique, pouvant, en fait, relancer les manifestations, pour pouvoir, effectivement, disons, désanimer, en fait, l'élan politique, disons, d'Adis Kamara. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Baori était là pour la structure, donc, de tous ces mouvements. Très bien. Vous comprenez, ça signifie, effectivement, Baori se battait pour un principe, se battait pour le procès démocratique. Comme tous ces gens, beaucoup, ont été massacrés, tués pendant, en fait, disons, au stade du 20 septembre 2009. Nous savons. Très bien, cher Compte-Liné. N'est-ce pas ? Tous ces gens-là, alors tous pour la réussite de notre procès démocratisation, tous pour ne pas, en fait, que les mêmes horaires du passé sur le paix, c'est-à-dire le cas l'an, ça n'a compté. N'est-ce pas ? Très bien. Baori était là, un bon démocrate. N'est-ce pas ? Très bien. Ensuite, on a donc Dalis qui n'est plus là. Voilà. On a donc Alpha Condé qui arrive après une courte transition. Alors, tout de suite, Baori, toujours un bon démocrate. D'ailleurs, moi, je le nommais en ce moment. Je le qualifiais d'être, parce qu'il était dans l'UFDG, le parti UFDG. Alors, je le qualifiais, donc, comme étant, disons, à la tête de la branche, je dirais, dure de l'UFDG. La branche, pour ne pas dire armée, entre guillemets, de l'UFDG. La branche violente, entre guillemets, de l'UFDG. C'est comme ça que je le qualifiais, parce qu'il était très tranchant. Et là, j'étais d'accord avec lui. N'est-ce pas ? Vous me connaissez. Alors, contre l'injustice, face aux irrationnels, je suis, en fait, j'opte pour la violence. N'est-ce pas ? Parce que c'est à travers la violence que, effectivement, peut résulter la paix, chers rouges de l'UFDG. Très bien. Alors, on a eu Baori, qui n'était pas, qui était mécontent, de la manière comme Alpha Condé est sûrement arrivé au pouvoir. On était très critique, c'est vrai. Alors, tout de suite, vous vous rappelez, en 2011, cette tentative d'assassinance sur la personne de Alpha Condé. N'est-ce pas ? Baori, en fait, était accusé, était, en fait, voilà, poursuivi, donc, pour être un élément important, donc, dans cette tentative d'assassinance sur la personne de Alpha Condé. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, il a fui le pays, il est parti au Sénégal, le Sénégal, il s'est retrouvé à Paris, en France. N'est-ce pas ? Et il a été condamné, il y a eu un procès, donc, beaucoup de ces gens ont été arrêtés, des gens qui, en fait, ont été soupçonnés, donc, d'appartenir, donc, à ce complot, donc, cherchant à l'éliminer Alpha Condé, physiquement. N'est-ce pas ? Baori, donc, en France, il y a eu un procès, il a été condamné par défaut. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il ne s'est pas, il ne s'est pas présenté au tribunal pour être jugé, donc, condamné par défaut. Nous rappelons très bien qu'il a été condamné, donc, voilà. et condamné, sévèrement d'ailleurs, je le rappelle bien, mais Baori, qui est resté à Paris, et Alpha Condé, qui a la conclusion dans la tête, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien Alpha Condé qui a la conclusion dans la tête, c'est-à-dire que Alpha Condé sait qu'il a face à lui, en fait, un opposant, c'est dans un dialogue, l'UFDG, qui peut, à tout moment, le battre dans toutes les élections, n'est-ce pas ? Alors, il a la conclusion dans la tête, il faut donc chercher des moyens, des voies et moyens pour pouvoir, en fait, disons, détruire ce parti, détruire, entre guillemets, n'est-ce pas ? De toute façon, faire perdre, lui, efflégier de son électorat, n'est-ce pas ? Et Alpha Condé, c'est ainsi qu'il a tendu la main à Baori, Baori, qui est condamné. Je me rappelle la sentence condamnée à perpétuité. Baori, condamnée à perpétuité, donc, c'est quelque chose, s'il faut, en fait, dire cela en chiffres, plus de 15 années de prison, ferme, n'est-ce pas ? Alors, Baori, en France, condamnée par défaut, à perpétuité, Alpha Condé, lui tend la main. Nous connaissons l'histoire, Alpha Condé est même allé à Paris rencontrer Baori, s'il vous plaît. Baori, qui, à tout moment, a clamé qu'il n'a absolument rien à voir, donc, dans cet attentat, ou cette tentative d'assassinée Alpha Condé, n'est-ce pas ? Qui ne sait absolument rien, il n'est pas du tout, en fait, coupable, absolument, il l'a dit, il l'a dit à tout moment, n'est-ce pas ? Très bien. Mais de toute façon, il a accepté de rencontrer Alpha Condé, il y a eu un deal entre les deux, alors, c'est clair, quelques temps après, quelques mois après, Baori est rentré en Guinée, un monsieur condamné à perpétuité, n'est-ce pas ? À perpétuité. Donc, coupable, donc, de tentative d'assassinat sur la question d'Alpha Condé. Pendant, cette tentative, retenez bien, c'est un gars des corps d'Alpha Condé ont été tués. Très bien. Alfred Baori qui rentre en Guinée, alors, voilà, le deal est là, c'est clair, il faut combattre l'UFTG, il doit combattre son propre parti, son ancien parti, disons ainsi, combattre, c'est le Dalin Diallo. Vous comprenez cela, cher comteur guinéen, c'est Baori, au départ, le grand démocrate, l'homme de conviction, n'est-ce pas, qui finalement, voilà, va travailler pour Alpha Condé, cet homme qui, finalement, viole tout. Vous comprenez la personnalité de Baori ? Très bien. Alors, Baori est resté là, je l'appelais en ce moment d'ailleurs, cette appellation, cette qualification, je disais, en fait, la télécommande de Alpha Condé. Voilà, il va tout faire, son rôle, c'est tout, en fait, casser l'UFTG, casser le Dalin Diallo. Très bien. Très bien, alors, on a compris comment, donc, les choses ont évoli avec Alpha Condé, on est allé jusqu'au troisième mandat, et voilà, comment cela s'est terminé, voilà, avec sa chute, chers Compteux de l'UFTG. Très bien, on a Baori qui revient, Mamadi Dombouya est là, Baori revient, Baori, maintenant, voilà, premier ministre, chers Compteux de l'UFTG. Et là, Baori, il est d'accord avec Mamadi Dombouya, c'est vrai, alors, Baori, toujours, il se dit, bon, l'homme qui respecte les principes, et puis, voilà. Et tout de suite, on a le discours de Baori, en tant que premier ministre, Baori dit, je me rappelle l'autre fois, parlant, en fait, de la situation économique, répondre à une question, disons, d'une journaliste, sur la situation économique catastrophique, la Guinée, Baori disait, bon, écoutez, cette situation économique ou financière en Guinée peut facilement s'expliquer que la Guinée a connu pas mal de problèmes, disons, Ebola, Covid, et aussi, parle de, en fait, comment on appelle ça, ce feu à tombeau, n'est-ce pas, au dépôt, donc, du carburant, et tout ça, et, s'il vous plaît, Baori dit aussi, cette fameuse, en fait, idée de Alpha Condé pour un troisième mandat, il dit, donc, cette situation est aussi à la base de la situation catastrophique actuelle, situation économique, financière, catastrophique, le troisième mandat de Alpha Condé, pourtant, Baori était là pour, effectivement, en fait, épauler Alpha Condé, donc, je peux dire, qu'à un moment donné, donc, il a donné une sorte, il a motivé Alpha Condé, parce que si, Baori, Alpha Condé, vous savez, c'est un ethnocentriste, donc, cette stratégie qu'il a, il s'est dit, bon, j'ai Baori à côté de moi, Baori, en fait, ce monsieur de l'UFTG, ce monsieur qui était proche de ce, c'est donné un dialogue, alors, vous voyez, c'était une, il se dira, bon, je dis bien, Alpha Condé, ethnocentriste, vous le savez, alors, il se dira, bon, j'ai une partie, disons, de l'électroir de l'UFTG avec moi, n'est-ce pas, alors, mais c'est cela, alors, il y a une motivation, donc, ça crée la motivation chez Alpha Condé, je ne dis pas que c'était seulement ça, il y a d'autres, bien sûr, entre autres motivations, bien sûr, mais ça aussi, Alpha Condé se sent bien fort, on a eu Alpha Condé qui va au Futa, donc, donnant de l'argent, ainsi de suite, n'est-ce pas, alors, ça a motivé Alpha Condé, donc, la création de Baori a motivé Alpha Condé à aller loin, donc, dans ses bêtises politiques, n'est-ce pas, très bien, alors, vous comprenez Baori, qui condamne maintenant Alpha Condé, ou qui dit aux oris, si rien ne va économiquement, financièrement, il y a ce problème de troisième mandat, donc, il y a Alpha Condé qui est derrière, Alpha Condé est derrière, mais pourtant, vous l'avez supporté, Baori, n'est-ce pas, c'est quand même incroyable, cher Compteur Guénère, alors, vous l'avez compris, cher Compteur Guénère, quand je parle de traite, en fait, le plus dangereux, le plus dangereux, parce que Baori, quelqu'un qui a fait des études, quand même, il a fait des études, n'est-ce pas, donc, il est intellectuel, je peux dire entre guillemets, intellectuel, n'est-ce pas, quelqu'un qui sait lire, qui sait interpréter, également, les discours, raisonner, n'est-ce pas, entre guillemets, alors, c'est vrai, alors, si on a le comparé, par exemple, à Alpha Condé, le comparé à Mamari Jumbuya, ou à Dadis Kamara, c'est vrai, on a, quelque part, un monsieur, la façon comment il a jonglé, vous voyez, avec Dadis Kamara, on a vu avec Alpha Condé, et même avec Mamari Jumbuya, n'est-ce pas, on est sûr, à 100%, et s'il est en vie encore, parce que Mamari Jumbuya va tomber, il est clair que Baori, à 100%, je suis sûr, à 100%, qu'il supportera, en fait, le prochain, n'est-ce pas, chef, le prochain, en fait, je dirais, un putschiste qui fera tomber Mamari Jumbuya, Baori sera encore là pour le supporter, et dire que Mamari Jumbuya s'était mal comporté, c'est clair et net, vous comprenez, alors, je dis bien, il est très grave, sa traité est très grave, parce que, en fait, Baori n'a pas son soi, il n'a pas de personnalité, vous comprenez, face à Dadis, il a, vous voyez, cette position, je dirais, favorable à notre procédure, à la lutte pour notre procédure de démocratisation, et après, face à Alpha Kondé, on a une autre idée qui, en fait, s'il faut dire, contredit la première idée, cette idée, cette conviction face à Dadis Kamara, et maintenant, avec Mamari Jumbuya, on a une autre idée de Baori, cette fois-ci, qui contredit celle que Baori avait face à Alpha Kondé, vous voyez comment c'est confus, c'est paradoxal, il est très, très dangereux, je dis bien, très dangereux, cet homme-là, regardez Baori, s'il vous plaît, c'est quand même incroyable, Baori a fait ses études, je crois, au Sénégal, alors, vous comprenez Sénégal, n'est-ce pas, alors, c'est quand même incroyable que cet homme puisse défendre, cet acte de la junte militaire, qui retire les licences de certains médias, mais qu'est-ce que ces médias disent réellement, s'il vous plaît, parce que moi, il faut se poser la question, s'il vous plaît, j'entends les gens parler de, c'est vrai que Mamari Jumbuya veut, le Kagame, en Guinée, c'est vrai, vous vous rappelez, avec le, qu'on appelle ça, les massacres, par exemple, au Rwanda, n'est-ce pas, alors, on a parlé, on parlait d'une certaine radio, des mille collines, etc., etc., les accusants d'avoir divisé les citoyens, etc., alors, mais c'est effectivement, ils veulent, en fait, prendre ce contexte-là, le transposer dans celui, en fait, de la Guinée, mais c'est vrai, dites-moi, écoutez, la radio privée, vous êtes comme ces radio collines, en fait, au Rwanda, n'est-ce pas, qui ont provoqué le génocide au Rwanda, c'est ce qu'ils sont en train de, de placer comme argumentation, très clair, et c'est différent, ce qui se passe au Rwanda, parce que si nous prenons le début du génocide au Rwanda, en fait, je dirais, il y a ces grands pays occidentaux qui sont impliqués dedans, à la base, je prends la France, je prends la Belgique, qui sont totalement impliqués, je dirais, à la base de ce génocide, parce qu'ils étaient là, ces grands puissants, soutenant un camp, un autre, ou un camp, au détriment de l'autre, etc., etc., mais comment vous pouvez comparer, cela à Guinée, non, si la presse, la presse, je prends les médias guinéens, si Mamanidou Mouya, respectez les chartes, ou le contenu de la charte, la transition, respectez son engagement, ne mentez pas aux guinéens, pensez-vous que les médias auraient changé, en fait, leur manière de critiquer, comme ils le font maintenant, pensez-vous qu'ils auraient critiqué le pouvoir comme ils le font maintenant, mais c'est clair, la presse a choisi d'être du côté de la raison, mais c'est clair et net, être du côté de la raison, combattre l'irrationnel, mais ce qui se passe, Baoury, il faut interpréter le comportement des médias guinéens, à un moment donné, nous, on a même dit que, écoutez, ces médias, on n'en croit pas, alors ils vont supporter de Mambouya, etc., 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 s'il vous plaît, mais voyez le changement, mais c'est vrai, parce que Mambouya est devenu très irrationnel, l'agent militaire, super irrationnel, c'est-à-dire, c'est tellement fait, rien ne se cache, la maloncité de Mambouya et son groupe, et voilà les médias qui comprennent, finalement, qu'ils se mettent du côté de la raison pour critiquer ce gouvernement, sévèrement, et là, on nous sent des mille collines de Rwanda, etc., etc. Pour terminer, chère Compteur Guignien, Baouri, c'est grand pareil, je répète ce point, c'est très important, faisons comme on a connu dans d'autres régions, il y a beaucoup de pays aux Zorés qui sont en une grande démocratie, mais je vous dis qu'ils sont passés par des vraies luttes, pas seulement, disons, cette lutte de procédure rationnelle, non, il faut passer également par la violence, chère Compteur Guignien, des gens comme Baouri, nous les éliminons, et ça c'est clair, notre révolution va commencer d'ici décembre, parce que décembre c'est la fin de la transition, des gens comme Baouri, des traites comme Baouri, nous les éliminons, chère Compteur Guignien, n'est-ce pas ? Voilà, c'était la vie des camarades pour la vie des messages, 無é, si Pierre – Sous-titrage FR 2021